bonsoir les amis bon bah écoutez ben voilà là c'est les résultats dans des tuerilles de la sédée c'est sûrement des consapé c'est des suspicions c'est surtout des des choses que comme ça que voilà que je pense que ce qui va arriver bon déjà moi je pense personnellement c'est que avec le la forte montée de quand s'appelle quand même par rapport à la semaine dernière j'ai voté qu'ils ont mobilisé moi je pense que ça va être en la défaveur du fonds national puis je pense que derrière c'est ça que voilà c'est ce que j'avais dit dans les vidéos je pense que là les mobilisations surtout les paroles les actes qui ont été dit par comment dire par un par certains grands dirigeants vont être suivi à la lettre et ce que je dirais voilà moi je pense que le fonctionnement n'aura aucune région je pense que ce soit en région paca en Picardie même en Alsace je pense que partout ça va être la déconfiture et je pense que dans le centre moi je dirais que dans le centre le Parti socialiste peut gagner je pense que le Parti socialiste peut gagner et je pense que le fonctionnement va être déconfiture je pense que voilà je pense que m'arrive pas à faire un coup de 43 44% voilà et et ce qu'il y a en fin compte c'est qu'en fin de compte voilà c'est que les quand on s'appelle les quand on expliquait les ont été suivis c'est à dire qu'en fin de compte les ordres ont été suivis tout et derrière voilà ce qui se passe ben c'est que voilà de toute façon et déjà ce qu'il faut dire aussi une chose c'est ça que j'avais dit c'est ça que je le petit coup de gueule que j'avais dit comment voulez vous aussi que 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 les gens même qui 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 veulent aller vers un fonctionnement votre fonctionnement quand on voit les 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 dialogues de haine les propos de haine qui sont mis un peu sur internet je pense qu'il y a des gens qui sont parfaitement raisonnables les gens sont raisonnables et les gens qui sont raisonnables et qu'ils ont compris parfaitement que c'était un parti démocrate et puis il y en a en fin de compte qui croivent que le fonctionnement en étant chef en général pour faire tout n'importe quoi vous savez à preuve du contraire la politique c'est un monde assez comme on a un monde de requins d'accord mais c'est pas un monde voilà que tout n'importe comment surtout la haine qui va en c'est ça ce que je voulais dire j'espère que ce que je dirai ce ne confirmera pas parce qu'en fin de compte ça va voir dire concrètement qu'en fin de compte bah que que la france c'est un pays de boutonnerie c'est malheureux à dire c'est à dire que c'est certaine chose je comprends certaines choses mais il y a des choses que je vois là et c'est ce que je disais je pense qu'il ya beaucoup de gens qui ont été votés ils avaient une idéologie peut-être de gauche ou de droite ils ont voté pour un pas pour un parti qui n'était pas dans leur idéologie et résulte à des courses voilà ce soir je pense que le professionnel va prendre une déroute incroyable une déroute je pense que peut-être pas une déroute mais moi je pense que région PACA de toute façon je pense qu'Extrosi va gagner haut la main avec un 52 53% voilà je pense que les scores vont être voilà je pense qu'en fin de compte que ce qui se passe actuellement c'est que ben voilà et puis derrière je dirais que de façon vous allez voir je pense que le parti socialiste va-t-il en fin de compte moi qui croyait qui pensait que je pense qu'en fin de compte que le parti socialiste peut faire armes égales en fin de compte à la roite ça veut dire qu'en fin de compte il faut reconnaître une chose dans ce truc là c'est que quand même une personne qui est 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 tout part mais qu'en fin de compte a fait un bon boulot c'est le premier ministre parce qu'en fin de compte cette semaine il a été faire du porte à porte tout ça et en fin de compte c'est ça ça risque d'être payant tant que voilà moi moi le premier je disais ils vont prendre une déroule tout ça ce que je ce que je pense c'est que le Laurent Masseret ben son part sont qu'on s'appelle son qu'on s'appelle son parti pris de garder sa liste et pour moi est noble mais moi je pense qu'il finira troisième voilà je pense que Philippot finira deuxième avec un 43 44% voilà c'est malheureux à dire mais je pense que ce soir ce qui va se passer c'est qu'en fin de compte l'ordre comme j'avais dit va être rétabli derrière ça a été un système assez de moutonnerie ça faire qu'en fin de compte ben voilà et troisièmement ce que je dirais c'est qu'en fin de compte ben voilà et puis de façon il faut être franc entre vous et moi ce n'est pas parce que le fond national prendra une ou deux régions que ça changera la face du monde ce n'est pas parce que le fond national prendra une ou deux régions que demain les problèmes des français se résoudront non le problème des français en général est plus ancré et plus dur que ça le problème de chômage peut même se nourrir problème voilà on arrive à la fête de fin d'année je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont faire des noëls assez noirs et tout vous savez vous allez voir passé noël vous allez avoir une reconnaissance dans des jours qui vont y arrière de 25 à 30% de suicides ce qui se passe c'est que l'élimination solitude tout ça et concrètement bon ben voilà ce que je voulais vous dire c'était une petite vidéo très très courte j'en referai peut-être une que je mettrai tout à l'heure peut un peu plus tard quand j'aurai analysé tout ce truc là mais voilà ce que je voulais vous dire allez à plus tard les amis et puis bon courage à vous